Il y a quelques années, un grand journal français demanda à ses lecteurs de désigner le romancier français de la première moitié du XXe siècle et le choix majoritaire se porta sur Hervé Bazin, notre invité de ce soir et membre de l'Académie Goncourt. Il y a des écrivains dont tout le monde parle et que personne ne lit. Hervé Bazin, lui, s'apprête à franchir le cap des 6 millions d'exemplaires. Il a été traduit en 25 langues et il ne semble pas en voie de s'arrêter. Son dernier né, le matrimoine, se vend six fois mieux que le dernier Goncourt. Le livre de poche a repris la plupart de ses titres. Vipère au point, la mort du petit cheval, la tête contre les murs, lève-toi et marche, qui j'ose aimer, au nom du fils. Autant d'ouvrages où se retrouve la maîtrise du style, la précision du détail, une richesse étonnante de vocabulaire, la vérité des personnages, bref, les qualités qui marquent un écrivain de grande classe. Des ouvrages où passent souvent les souffles de la révolte, de la haine, de la vengeance, jamais assouvis, mais en même temps un refus d'abdiquer, d'être dupe de soi-même ou des autres, qui sont la marque du courage et de la lucidité. Arrivé hier de Paris et repartant demain, Hervé Bazin est ce soir en studio avec nous et c'est pour moi un grand honneur de l'accueillir. Mesdames, Messieurs, M. Hervé Bazin. Les jeunes écrivains qui régurgitent le lait de la colère le font habituellement vers l'âge de 20 ou 22 ans. Ils publient leur premier roman et après ça, ils l'oublient. Ils font autre chose. Vous avez, vous, attendu jusqu'à l'âge de 37 ans pour publier ce livre de révolte qui est Vipère au point. Mais alors que vous aviez commencé à écrire à l'âge de 22 ans, mais des poèmes, comment expliquez-vous cette lenteur ou ce délai ? Pour avoir des armes, j'ai toujours eu le sentiment qu'écrire trop vite, c'était écrire en vain. En effet, quand un jeune écrivain débute, on dit, tiens, c'est une promesse. Le second livre arrive, c'est pas encore au point. Le troisième aussi. Et on dit, non, ça c'est un écrivain secondaire. J'ai eu le sentiment qu'il fallait être tout à fait armé, tout à fait au point. C'est pas du tout seul, je dois dire. Car effectivement, j'avais commencé par faire de la poésie, qui était pas bonne. Et vous avez quand même eu le prix Apollinaire ? Le prix Apollinaire, longtemps après. Et j'ai eu la chance, quand j'étais étudiant, au moment où je mangeais beaucoup de vaches enragées, je dois dire, je faisais sans métier pour arriver à faire ma licence, j'ai eu ma chance, à l'occasion d'un reportage sur les poètes français, de rencontrer Valérie. Valérie a regardé mes poèmes, ce serait trop long de vous raconter comment. Valérie a regardé mes poèmes, et m'a dit, mon petit, mais c'est pas bon. Mais il y a des expressions qui montrent très bien que vous devriez un jour être un posateur. Je suis venu souvent chez lui, et il m'a appris à écrire. Et il disait toujours, serrez, serrez plus fort, faites plus court, il faut prendre le temps de faire plus court. C'est une phrase célèbre en littérature. Et des années plus tard, je me suis aperçu qu'il avait raison, après le prix Apollinaire. C'est le moment où des amis m'ont dit, ben, tu devrais écrire cette histoire que tu nous racontes toujours. En fait, j'avais déjà écrit trois histoires. Vous voulez dire trois versions de la même histoire ? Trois autres romans. Bleu, Les Blancs Gagne, Le Cancer de l'Amour. Et un autre que je n'avais pas achevé, et que je n'avais pas voulu publier. Parce qu'en lire, lisant, je m'étais parfaitement aperçu que ça n'était pas suffisant. Et qu'on ne pouvait pas partir en flèche avec quelque chose qui n'était pas tout à fait au point. J'ai eu le sentiment précis qu'il fallait partir avec quelque chose d'abouti. Et c'est seulement quand j'ai eu écrit Vipère Au Point que j'ai eu ce sentiment-là. Mais le reste est resté en rade. Qu'est-ce qui est arrivé de ces trois premiers romans ? Oh, c'est une histoire qu'on m'a reproché. Je les avais gardées, je les avais gardées en me disant, je ne sais jamais, on peut tirer des phrases, on peut tirer des morceaux, des chapitres. Et puis un jour, les Nouvelles Littéraires ont fait une espèce de recherche des textes d'écrivains célèbres qui n'avaient pas été publiés. J'ai vu arriver chez moi une petite jeune femme qui m'a dit, en avez-vous ? On vient de publier du Mont-Erland. Je dis, oui, j'en ai, j'ai même trois romans entiers. Ah, mais il faut me donner ça. Je lui ai dit, je vais regarder d'abord ce que je suis susceptible de vous donner, revenez la semaine d'après. J'ai relu ça, je me suis dit, non, d'une pipe, on ne me fera pas le coup de Camus. On ne me fera pas le coup de Camus dont on a publié les carnets, qui n'étaient pas faits pour être publiés, qui était une chose qui était inachevée. Si jamais je venais à mourir, on publierait ça et ça serait très mauvais pour ma mémoire. J'ai pris tout ça, je suis descendu et j'ai mis tout ça dans le chauffage central. Je suis en sécurité. Que vous dites ? Et vos poésies, qu'est-ce qu'elle est arrivée ? Pardon ? Vos poésies. Qu'est-ce qui en est arrivé ? J'ai pilonné. J'ai pilonné. J'en ai conservé que quelques extraits que j'ai publiés ensuite dans Humeur, mais que je n'ai d'ailleurs pas fait rééditer, parce que ce n'était pas bon non plus. Voyez-vous, même dans mon oeuvre actuellement, il y a au moins un ou deux livres que je ne republierai pas, parce que je trouve que le sujet est trop mince. Je pense qu'il faut l'huile sur le feu, par exemple. Je ne veux pas un mauvais livre, mais c'est un livre dont le sujet est trop mince. Je crois que ça ne sert à rien d'écrire si on écrit sur des sujets masses, ou alors faisons n'importe quoi. Mais quand, à 37 ans, armé de ce manuscrit que vous jugiez assez bon pour être confié à un éditeur, vous vous êtes présenté dans les maisons d'édition à ce que vous avez dit. « Je suis le petit-neveu du grand René Bazin. J'ai moi aussi du talent. » Comment ça s'est passé? Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Qu'est-ce que c'était pour vous, d'ailleurs? Le voilà, cher oncle. Oui. Avec sa jolie moustache. Et blé qui lève, c'était pour vous? Non. En fait, j'avais établi trois manuscrits. Je n'y croyais pas beaucoup. J'en ai présenté un chez Julliard, par l'intermédiaire de Yuri. J'en ai donné un chez Gallimard, par l'intermédiaire de Béarn. Je ne sais pas s'ils ont abouti, je n'en ai jamais eu de réponse. De toute façon, je n'en ai pas eu besoin, parce que je m'étais présenté aussi chez Grasset. C'est une histoire assez amusante, parce que ça a été très rapide. J'arrive chez Grasset, j'avise Poulaye, que je connaissais, qui est un romancier populaire un peu méconnu de nos jours. Je dépose timidement le manuscrit sur le bureau de Poulaye, qui me dit textuellement, je m'excuse, encore un manuscrit de jeune, tu nous fais chier. Il faut bien commencer, non? Il en avait des tas, n'est-ce pas, à lire, c'était du travail de plus pour lui. Mais alors le soir, j'ai eu de la chance, le soir, il a eu une migraine, une insomnie, et il avait emmené quelques manuscrits, il en a lu un, il l'a jeté, il en a lu l'un autre, il l'a jeté, puis il est arrivé au mien. Il cherchait celui qui allait faire dormir. Probablement, mais il n'y est pas arrivé, parce qu'à deux heures du matin, il était encore sur le mien. Ça, semblable à presque tous les lecteurs qui ouvraient l'histoire. Enfin, bref, le matin, il est arrivé tout courant, chez Grasset, il a donné ça à Blanzat, qui était directeur littéraire à l'époque, il utilisait ça à 10 heures. Alors, j'avais la pneumatique, venez nous voir, je suis arrivé tout épaté, parce que je croyais que ça demandait trois mois ou quatre mois. C'est ce que ça demande d'habitude. C'est ce que ça demande d'habitude, hein. Et Blanzat, ni chair, ni poisson, et voilà, parce qu'on promette, me dit peut-être, ça nous intéresserait. C'est vrai, je lui dis, vous savez, j'en ai donné deux autres copies. Il me dit, il n'a pas confiance en nous ? Je lui dis, je n'ai pas de raison d'avoir plus confiance en vous qu'en une autre maison. C'est la première, avec qui je signe, qui marche. Il dit, bon, et je rentre chez moi, en voyant deux ou trois copains. Et quand j'arrive chez moi, je trouve un autre pneumatique, disant, venez signer. Et j'ai signé à 5 heures, il y avait exactement 24 heures que le manuscrit était présenté. Je n'en suis pas encore revenu. C'est assez extraordinaire. Et à ce moment-là, vous croyez que ce serait un petit tirage de, quoi, 3 000, 5 000 ? J'ai dit, en revenant, j'ai dit, si on fait 2 000, 3 000, j'ai dit à ma femme, si on fait 2 000, 3 000, ce sera le bout du monde. Vous avez fait combien avec l'hyperopoint ? J'ose pas le dire. Ben, dites-le. Un million deux cent mille. Il y a combien d'ouvrages en littérature française qui ont fait au-delà d'un million ? Une trentaine, je crois. Il ne doit y en avoir beaucoup. Il doit y en avoir une trentaine. C'est ce qu'on appelle le super best, mais il y a Danny Noth, il y a Sagan. Grâce au livre de poche, surtout ? Non, non, ça c'est un... Moi, c'est grâce au livre de poche, en grande partie, j'ai au moins les trois quarts là-dedans dans le livre de poche. Le livre de poche est maintenant un secours prodigieux pour un écrivain. Dans quel sens ? Parce qu'en principe, les droits que vous touchez sont moindres, étant donné le plus grand... Si on se place du point de vue du fric, c'est désastreux. Mais si on se place du point de vue de la lecture, en écrivant étant avant tout un monsieur qui désirait être lu, alors là, c'est une autre chose. Comprenez, une fois, j'arrive chez Grasset, ils me disent, vous savez, maintenant que vous avez vos bouquins dans le poche, vous voyez, vos tirages diminuent. Ah, je dis oui. Puis je fais une tournée en France, des signatures, je m'aperçois que les petits jeunes gens m'amenaient quatre ou cinq bouquins de poche, et puis le dernier bouquin, sur le haut de la pile. Et en revenant, je me suis aperçu que mon tirage avait doublé, mon tirage en nouveauté. Ça me servait de locomotive. Ah, parce que, ayant aimé ceux qui étaient écrits en livre de poche, ils ne voulaient pas attendre que le dernier né... Oui, c'est ça. Parce qu'on met toujours un livre en livre de poche trois ou quatre ans après les autres. Non, c'est une locomotive extraordinaire. Et puis, enfin, mettons l'argent de côté, ce n'est pas la grande question. On écrit encore une fois pour être lu. Et le fait de pouvoir toucher d'immenses couches populaires des gens qui n'ont pas d'argent pour acheter 450 francs, n'importe qui, à ce moment-là, peut l'acheter. Vous touchez tous les étudiants, vous touchez tout le monde. À ce moment-là, vous avez vraiment l'impression d'être lu. Vous savez, je ne suis pas du tout comme certains romanciers qui disent, moi, j'écris pour... Mais un peu fio, bon. J'en m'étais égal d'être lu. J'écris ça parce que c'est nécessaire. Parce que je ne peux pas ne pas écrire. Non, moi, j'écris pour communiquer avec le plus de monde possible. C'est tout bête. Mais vous êtes lu même par les écoliers de France. Il y a des textes de vous qui sont dans des manuels scolaires. Vous voulez dire qu'on a pris des textes pour les mettre dans les bouquins d'enfants. Oui, c'est vrai. C'est assez étonnant quand on sent que les collégiens, il y a 20 ans, vous lisez en cachette parce que vous étiez condamné par le père sage-homme. Oui, mon dernier fils, là, qui, il y a 10 ans, m'a amené l'autre jour à un livre de lecture. Et alors, il ouvre, il me dit, papa, tu vois ? Alors je lis, l'été gronnait, d'où mes fermes réchauffaient ce bronze, on pécale le blanc levé sur lui-même. Puis je dis, mais c'est de moi ce truc-là. Puis au-dessus, ils avaient mis une grave imprudence. C'était le début de Vipéro-Poix. C'était le début de Vipéro-Poix. C'était presque un jugement. Vous va se nicher la morale d'Emmanuel Scolais. Je vous parlais tout à l'heure, vous avez brièvement évoqué le cher grand-oncle, quand on voyait la photo. Est-ce qu'il y a eu une influence réelle sur vous ? Non, pratiquement absolument pas. D'abord parce qu'à l'époque, je faisais une crise absolue d'opposition à tout ce qui était familial. Parce qu'ensuite, il avait quand même, à cette époque, plus de 80 ans. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était dans la bibliothèque fermée à clé de papa, mais dont j'avais trouvé une double clé, Gide, Moriac et autres, Monterland, etc. En fait, l'oncle, on le voyait comme ça, c'était du folklore. Il venait chasser à la maison où il venait pompeusement présider la fête des écoles. Vous vous souvenez-vous de phrases importantes qui auraient été prononcées et dont vous avez été témoin ? Oh, la dernière. Enfin, je ne dis pas la toute dernière parce que je l'ai mise dans le nom du petit phare. Et elle est fausse. Mais la vraie, la dernière vraie. La toute dernière. Quand il est venu la dernière fois à la maison, c'était dans une vieille dionbouton. Vous savez, c'est dionbouton dont l'arrière était plus haut que l'avant et dont la carrosserie ressemblait à un fond de chaise canné. Alors, il était là-dedans sous un paix parce qu'il était très vieux et puis il était très frileux. Et j'étais à l'évoficier. Alors, quand il est parti, je l'ai salué militairement. Et en toute simplicité, il a dévissé la glace. Il s'est penché. Il a dit, bien, mon enfant, vive la France. Ce n'était pas original, mais c'était frappé. Il y a une question qu'on est tenté de vous poser, même si elle paraît banale et presque éculée. Parce que vous avez créé quand même un personnage de mère assez étonnant. Vous lui avez d'ailleurs donné un nom, Folcoche, qui est la compression de Fol et Cochonne. Et on a retrouvé dans votre oeuvre des signes autobiographiques. C'est la question que j'imagine on vous pose toujours. Jusqu'à quel point vos romans ont-ils une part autobiographique? Folcoche, bien sûr, elle a existé. Je vous avoue que c'est très difficile à faire la part. Et c'est tellement difficile à faire la part que moi-même, je ne la fais pas. Ni mes proches. Je me souviens d'une de mes tantes qui me dit, tu sais, la scène du Jubilé, ah, c'est d'une justesse. Je m'en souviens, j'y étais. Je lui dis, non, ma tante, vous n'y étiez pas. Elle est fausse. Ça ressemblait à quelque chose qui avait existé à l'époque. Elle était elle-même abusée par le livre. Elle avait reconstruit ses souvenirs d'après le bouquin. En fait, la psychanalyse nous apprend que nous reconstruisons tous nos souvenirs, que nous chassons une partie de nos souvenirs pour en mettre d'autres à la place ou pour garder les meilleurs. C'est réserve faite. Et étant donné que j'ai pris aussi certaines scènes symboliques, que j'ai réincrustées parce que ça faisait bien, parce que c'était dans le ton, parce que, en fait, dans le roman, ce n'est pas l'exact, mais le vrai semblable, qui importe. Le vrai ne vient pas de l'exact dans le roman. Le vrai vient seulement du vrai semblable. Ses réserves de faits, dis-je, j'y arrive. Vous en faites beaucoup, des réserves, oui. J'y arrive. Folcoche, c'était son nom. C'était le nom que vous lui aviez donné. C'est le nom que mon frère avait trouvé. Lorsque les premiers contacts se sont avérés, je ne dis pas difficiles, mais sévères. C'est-à-dire que le premier contact, c'est réellement une scène vraie. La double paire de claques, au moment où, arrivant de Chine, elle a débarqué du train. Et ça s'est continué comme ça pendant cinq ans. Seulement, ce qui n'a pas été dit, c'est les raisons. J'ai écrit Vipéroupoing comme un écrivain. Alors qu'on fait parler à un enfant de 14, 15, 16 ans. Et c'est délibéré. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est l'écrivain qui intervient après, 20 ans plus tard, alors qu'il est armé et qu'il sait qu'il doit garder ses atouts. En fait, je savais l'explication à l'époque. Mais je ne l'ai pas donnée dans le roman. Vous en avez donné une autre ? J'en ai donné une autre dans La mort du petit cheval. Dans La mort du petit cheval, c'est exact. En fait, l'explication était plus simple. Ma mère n'était pas normale. Ma mère a été élevée, d'une façon d'ailleurs très singulière. Elle était la fille d'un sénateur, la petite fille d'un banquier. Et elle était un peu de trop. Elle gênait ses mondains. Ils l'ont mis jusqu'à l'âge de 18 ans dans un collège. Elle en a nourri elle-même une grande haine contre l'enfance. En plus, à cet âge, à 18 ans, elle a contracté une typhoïde méningée, qui l'a littéralement lobotémisée. Cette femme était complètement dénuée du viscère à plein cœur parce qu'elle était lobotémisée. Seulement, à l'âge que j'avais au moment de vue pire au point, je ne pouvais pas le savoir. Et j'ai vraiment réagi comme j'ai réagi parce que je ne pouvais pas, à ce moment-là, analyser la situation. Donc, en fait, le contenu est vrai. L'explication, je l'ai réservée. Vous avez déjà dit qu'à part la présence de cette mère étonnante, il y avait un autre événement qui avait marqué votre vie personnelle et qui a pu influer aussi sur votre œuvre. Et c'est votre première tentative de mariage. Je crois, oui, que, bien sûr, le fait d'avoir eu une mère comme j'ai eu une mère m'a marqué définitivement. C'est déjà une des femmes qui compte dans la vie d'un homme, n'est-ce pas ? La celle, ensuite, qui compte, ça va être la première, celle qui va aimer en première. Alors, là aussi, j'ai raté mon coup. Je crois que s'il y a, je ne dirais pas de la misogynie, mais enfin, s'il y a une méfiance terrible envers les femmes dans mon œuvre, et s'il y a une peur terrible de la gynécocratie, c'est parce que j'ai raté les deux premières expériences fondamentales de l'homme vis-à-vis de la femme. Ma mère et ma fiancée. J'ai perdu l'une et l'autre, en somme. L'une, je ne l'ai jamais eue, l'autre, je l'ai perdue. Mais ça se traduit, en fait, tout ça, toutes ces impressions d'enfance, d'adolescence, de jeune homme, se traduisent dans votre œuvre par une certaine mise en œuvre des sentiments de haine, de violence, de révolte, qui vous feraient aisément passer pour un romancier noir s'il n'y avait pas, à travers tout ça, un optimisme irréductible. Oui, parce qu'en définitive, j'ai été obligé d'être un combattant tout jeune. Armé. Vous avez dit armé au début de l'émission. C'est un mot que je répète souvent, c'est vrai. J'ai été obligé tout jeune de me faire les points, de lutter, d'être quelqu'un malgré les autres. J'ai conservé cette habitude. Et d'ailleurs, je n'ai, il n'y a qu'à regarder mes personnages, je n'ai vraiment d'estime que pour ceux qui n'en renoncent pas, qui se battent constamment. Même si c'est perdu, comme dans Les Fetois et Marches, où de toute évidence, on sait très bien que l'héroïne est promise à la mort, mais elle le fait gratuitement, parce que c'est bien plus beau, parce que c'est inutile, comme disait Rostand. Vous avez aussi, dans vos romans, une certaine difficulté à imaginer des personnages de mère qui ne soient pas des personnages hargneux, envahissants. Par exemple, dans Le Matrimoine, le dernier. Ah oui, il y a un très beau personnage de mère dans Le Matrimoine. Il n'est pas beau, il était inexistant, c'est un personnage. C'est la mère que j'aurais voulu avoir, mais je n'ai pas pu arriver à lui donner de corps, c'est vrai. On ne donne bien, dans le roman, on ne donne bien de personnages que ceux avec qui on est en résonance, et que ceux qu'on a connus. Ce que vraiment on a expérimenté, quand on les invente purement et simplement, l'imaginaire, vous savez, c'est très restreint au fond. Il y a une marge très étroite entre l'imaginaire et le réel. Nous rendons compte du réel par des personnages supposés, mais ces personnages supposés nous collent de très près à la peau. C'est vraiment ce qui frappe dans Le Matrimoine, c'est que vous avez voulu faire le personnage de la mère de Bretonneau, une femme douce et digne, et qui n'est pas envahissante du tout, mais à force d'être pas envahissante, elle s'évanouit, on ne la voit plus. Tandis qu'au contraire, l'autre, que j'ai beaucoup expérimenté, celle-là a du corps, elle existe beaucoup plus. Et c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu qu'existe ça, justement, enfin, que j'aurais bien voulu me donner une mère putative dans le dernier roman. Je l'ai faite telle que j'aurais voulu la connaître. Et alors, cette difficulté, on la retrouve aussi dans Au nom du fils. Ou alors là, la mère est supprimée complètement. Et la mère, elle épouse, d'ailleurs. C'est une chose, il reste, que les critiques n'ont pas remarqué. Quand je suis gêné, effectivement, pour donner un personnage féminin, je le supprime. Dans Au nom du fils, pour me tirer d'affaire, la femme et la mère, ben, elles sont mortes. Mais justement, parce que vous évoquez Au nom du fils, parce qu'on pourrait croire qu'une enfance marquée de ce genre de signe ne conduirait qu'à la haine ou qu'à la destruction des autres ou à l'autodestruction, il y a quand même, chez vous, et ça paraît dans Au nom du fils en particulier, un amour des enfants qui est assez extraordinaire, qui est même un amour presque maternel, avec des préoccupations de laillettes, de jeux, de toilettes enfantines. Et il faut bien, il faut bien que personne ne s'occupe de moi. Alors je transpose. En fait, je vais dire quelque chose d'énorme, mais je vais répéter ce que disait Monterland. Quel dommage qu'on soit obligé d'avoir une femme pour faire un enfant. J'ai toujours eu un peu ce sentiment-là, en ce qui me concernait. J'ai transposé sur mes enfants cette chose, pour moi, extraordinairement précieuse. Toutes les femmes du monde ne veulent pas un enfant. Je regrette, mesdames. Mais non seulement... C'est pas que je ne fasse pas un usage, parce que j'en ai eu trois. Pas seulement les personnages enfantins que vous avez créés, mais vos propres enfants, parce que vous en avez cinq. Est-ce que vous êtes une mère poule pour eux ? Non, 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 je ne crois pas. Vous êtes sûr ? Il faudrait peut-être les interroger. Non, non, je ne crois pas. Enfin, je dois être certainement beaucoup plus... plus faible que je ne voudrais. Enfin, il faudrait interroger les gens qui sont autour de moi, ils pourraient peut-être le raconter. Mais enfin, en fait, ce sont de très braves enfants. C'est vrai d'ailleurs qu'on traite trop bien les enfants maintenant. Si j'étais très maltraité, si j'ai eu une éducation beaucoup trop sévère, je crois que les enfants aujourd'hui en ont été beaucoup trop douces. Et ça ne les arme pas. Ils ont tellement l'habitude de tout recevoir, qu'une fois qu'ils arrivent dans la vie, ils croient aussi que l'existence va se trouver comme les familles que ça va tout leur donner. et ils se cassent le nez. Il y a l'impression qu'on en reviendra de ça. C'est du reste le sujet d'un roman que j'ai l'intention d'écrire. On pourrait... je ne sais pas exactement encore le titre. Ce sera probablement la fin du cycle des difficultés de la famille. J'appellerais ça peut-être l'enfant Dieu ou l'enfant roi. Enfin, le terme qui conviendrait, mais c'est un terme trop savant, c'est la juvénolatrie, l'adoration du gosse. Elle est partout et elle est dangereuse. C'est d'une part, les mères abusives par manque sont dangereuses. Les mères abusives par excès le sont aussi. D'ailleurs, j'ai commencé à le montrer dans le matrimoine. Mariette est une mère abusive par supplément. Parce que c'est plus de la maternité, comme je dis. C'est de l'inflammation, c'est de la maternite. Il y a aussi dans votre oeuvre, ça c'est le côté noir, une espèce de prédilection pour les êtres difformes, souffreteux. Il y en a toujours qui claudique au détour des chapitres. Oui, c'est du reste parallèle. À quoi? Un enfant sans mère, un enfant sans famille normale, c'est un infirme. Nous parlons là, mais nous sourions et nous nous plaisantons même de ce sujet. Mais c'est un sujet grave. Bien sûr. Et c'est un sujet dont j'ai beaucoup souffert. Seulement, je n'aime pas dire que je souffre. Je le cache toujours. Il faut être un... On m'a dit dans ma famille, qui était une famille aristocratique de l'Ouest, on ne montre jamais son arme ni son caleçon. C'est une leçon que j'ai retenue trop longtemps. Vous avez d'ailleurs écrit, je suis encore, je suis toujours celui qui ne peut avoir d'intimité qu'avec lui-même. Qu'avec lui-même. Ce n'est plus tout à fait vrai. Ça a été vrai tant que je n'ai pas écrit mon oeuvre qui m'a servi en quelque sorte de cure psychanalytique et qui maintenant m'a libéré. Voyez-vous, je suis là, je suis en train de vous parler, je parle relativement facilement, il y a pourtant du monde à côté. Il y a seulement dix ans, je n'aurais pas pu, tellement j'étais noué. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous auriez refusé l'entrevue ? J'aurais certainement refusé l'entrevue. J'étais incapable de parler. Je n'étais capable que d'écrire. Parce que là, j'étais seul avec moi-même. Je pouvais dire ce que je voulais dire sans que personne n'intervienne, sans avoir même à me justifier. Mais cette cure psychanalytique que constitue mon oeuvre, ça ne constitue pas que ça d'ailleurs, mais enfin elle en constitue une certaine, m'a littéralement libéré et permis de préparer précisément cette seconde partie de mon oeuvre qu'un jour j'écrirai et qui sera fort différente. Je l'espère. Et nous reparlerons tout à l'heure, mais entre l'homme noué que vous étiez, et l'homme qui maintenant se confie à peu près volontiers... Pas tout à fait dénoué quand même. Non, mais qui se confie à peu près volontiers. J'essayais de poser mes mots. Il y a un mot. C'est le mot réussite. Et la réussite pour vous, la réussite littéraire, qui se double évidemment d'une réussite financière, mais disons que ce soit secondaire, cette réussite pour un homme qui veut être armé, ça me paraît très important. C'est une réussite, il faut dire tout de suite, qui est faite d'un très grand nombre d'échecs. Et si on m'a un peu pardonné cette réussite, qu'on pardonne difficilement aux gens en général, c'est que précisément les gens ont senti qu'elle était faite d'échecs, et d'échecs constants. Et qu'ils ont compris aussi que c'était les leurs. Pas tous, parce que moi vraiment j'ai accumulé. Mais en partie. Alors on se dit, ben oui évidemment, alors c'est une compensation. Mais cette réussite, vous dites qu'on vous la reproche. Qui vous la reproche cette réussite ? Ici ce n'est pas le climat pour reprocher la réussite, mais en France la réussite ne se tolère guère. Surtout dans la critique. Selon une formule bien connue des romanciers qui n'ont pas de succès. Je suis un génie. On ne me lit pas. Donc le public est idiot. On lit Basin. Comme le public est idiot, c'est que ce qu'il écrit est idiot. Mais cette réussite, faite comme vous le dites d'une série d'échecs, mais d'échecs jamais acceptés. L'échec jamais accepté, c'est le plus important. C'est la seule chose importante même. Cette réussite ? Napoléon disait, allons d'échec en échec jusqu'à la victoire. J'aime pas Napoléon, mais là il avait raison. Cette réussite pour vous, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Qu'est-ce qu'elle vous a donné d'important ? Pour votre propre existence, pour votre comportement ? Alors, nous pouvons passer un trait sur l'argent. On ne sait pas. Alors, il ne faut pas exagérer. C'est quand même très agréable parce que ça donne la liberté. La liberté de faire ce qu'on veut. La liberté de ne pas être obligé d'aller dans un bureau ou d'aller chez un éditeur, comme font la plupart des écrivains qui n'ont pas assez de tirage et qui sont obligés d'avoir un métier complémentaire. Ça permet aussi de résister aux éditeurs quand ils vous font des propositions pour des livres sur mesure. Vous êtes un des écrivains qui ne gagnez votre vie qu'avec votre public. strictement qu'avec cela. Il y en a beaucoup en France ? À peine dix. À peine. Si peu ? Ce n'est pas possible autrement parce que la France n'est pas un pays qui a suffisamment de lecteurs. Nous ne sommes que 50 millions d'habitants. C'est beaucoup plus facile dans un contexte américain où il y a 200 millions d'habitants, sans compter que les Australiens, les Néo-Zélandais, les Anglais, etc. Tout est multiplié par dix, mais nous c'est difficile. Pour en revenir à ce que je disais... Donc, liberté. Liberté, c'est très important. Liberté par l'argent, uniquement de pouvoir faire ce que l'on veut et à des distances suffisamment grandes, précisément, pour ne pas être pressé. Revanche. Parlons un peu de revanche. C'est important, les revanches, pour moi. Parce que vous avez été déshérité. Revanche, oui. Et vous avez, avec l'argent que vous rapportez vos livres, vous vous êtes, je m'excuse du néologiste, réhérité vous-même, a posteriori. Oui, ce sont des revanches secondaires, ça. Mais la plus belle de toutes les revanches, c'est d'avoir obligé ma famille à dire ce raté. Il a fini par réussir. Alors ça, ça, c'était sensible. Et puis, il y a aussi, je crois, le plus important pour un écrivain. Six millions de lecteurs, ça fait du monde. Et l'idée, quand même, oh, il ne faut pas se faire, il ne faut pas se monter du col, parce que l'influence d'un écrivain, c'est assez dérisoire. Collectivement, peut-être. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, les trois quarts des choses que nous disons dans nos livres. Mais enfin, quand même, sur ce tas de gens, il y a tout de même pas mal de choses qui passent et qui entrent dans la tête d'autrui. Cette espèce de présence, qui n'est pas seulement une revanche, mais qui est une amitié, une pénétration chez autrui. Moi, c'est ma façon de voir du cœur. Elle est quelquefois agressive, vous allez me dire. Mais c'est ma façon de rendre service aux gens. En les bousculant. En leur donnant des coups de pied dans le derrière. Comme je disais, j'aime beaucoup les coups de pied dans le derrière, à condition d'être du côté de la jambe. Mais ça rend service, vous savez. Ça rend service. On m'en a donné tellement, moi, et ça m'a rendu service. Il faut bousculer, les gens. La société étant ce qu'elle est. Est-ce qu'on peut se taire ? Avec toutes les injustices qu'elle comporte. Et puis, dans les difficultés, donner des exemples de comportements qui ne soient pas, en notre temps, où la littérature est assez lâche, des solutions de facilité, mais au contraire d'énergie. Vous croyez que c'est inutile ? Sur ce plan-là, j'aime beaucoup mes personnages. Mes personnages me projettent, bien sûr, même ceux avec qui je ne semble rien avoir de commun, comme Clémence, comme Constance. Constance. Dans « Lève-toi et marche », qui est peut-être un de mes personnages favoris. Il me légitime d'exister. Car en définitive, c'est ça, l'écriture. Comme tout, un ébéniste qui fait un beau meuble, il se légitime d'exister. Un écrivain qui donne des idées ou simplement des exemples de comportements, il se légitime dans la mesure où on peut s'asseoir dedans, où on peut vraiment vivre avec. Je n'en ai pas donné assez, j'en ai pas donné assez, d'ailleurs. J'ai encore du travail sur la planche, parce que j'ai été en grande partie négatif, et maintenant il me reste la partie positive à écrire. Vous savez, le fait précisément que j'ai beaucoup de lecteurs me donne des complexes très souvent. Ça, c'est le revers de la médaille. On voit les gens, ils vous disent, « Mais enfin, vous avez démoli ça, puis qu'est-ce que vous avez mis à la place ? » On dit, « Ça viendra. » Mais on voudrait bien avoir la réponse. L'embêtant, c'est qu'on n'a pas forcément la réponse. Écoutant, quand on vous pose une question, cette question, aussitôt, vous vous la posez à vous-même. C'est là l'intérêt de la chose, d'ailleurs. J'y viendrai. On en reparlera toujours dans cette seconde partie. On en reparlera. Mais avant de quitter cette première partie, il y a une affirmation de vous, qui m'a étonné il y a quelques minutes, vous dites, « Nous n'avons à peu près pas d'influence. » Ça entre par une oreille, ça sort par l'autre. Vous ne croyez pas à l'influence de l'œuvre écrite sur l'adolescent qui la lit ? Vous ne croyez pas que ça fait déterminant ? Sur l'adolescent, si. Sur l'adulte, moins. D'une façon générale, vous savez ce que je pense de la littérature dans ce temps moderne. Nous allons revenir à ça aussi, ça va être joli. Mais vous y croyez quand même, à cette influence. L'influence, je vous dis, sur les adolescents. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi on ne peut pas donner n'importe quel exemple de comportement sans que ceux-ci, éventuellement, ne soient fortement touchés. J'en suis parfaitement conscient. C'est pour ça que, encore une fois, je vais me répéter, là-dessus, je ne suis pas orgueilleux de nature. Mais je suis fier. Et je suis fier de mes personnages. Parce que ce sont des gens qui, encore une fois, ne s'abandonnent pas. Qui luttent. Qui sont armés, vous aussi. Sont armés. Et quelquefois, avec des armes qui se retournent contre eux-mêmes, mais ça fait partie du jeu. Oui, bien sûr. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Souvent. Alors ça, c'est une notion chrétienne. J'y peux rien. J'en ai encore. Des notions chrétiennes? Vous avez parlé tout à l'heure de ce cher Granton qui vous faisait bien rire lorsque vous en parliez dans Vipère au Point. Il était académicien, pensez-donc. Et vous? Vous l'avez été aussi? Vous l'êtes encore? Vous l'êtes en 1958? Vous êtes académicien de Goncourt? Vous n'étiez pas obligé d'être académicien? Non. Du reste, on... Pourquoi vous l'avez accepté? Ah, voilà. La différence, c'est qu'à l'Académie française, il faut être candidat. Et à l'Académie Goncourt, il ne faut pas l'être. On vous élit comme ça, on vous demande si vous acceptez. C'est déjà très différent. Et puis enfin, ça aussi, c'est une revanche. Ça aussi, c'est contraindre ceux qui m'ont longtemps mis un peu à la poubelle à se dire quand même, on avait tort. Bon, c'est une faiblesse, je vous le conseille. C'est peut-être pas seulement une faiblesse, c'est peut-être... D'ailleurs, je ne suis pas tellement d'accord. Je ne me sens pas à l'aise du tout. Ah oui, mais ça, c'est facile quand on y est, de dire, vous savez, j'y suis, mais... Pas heureux. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est très vrai. Enfin, vous savez très bien que depuis un certain nombre de mois, j'y vais plus. Bon, enfin, ça, c'est encore une autre histoire. C'est à propos du dernier Goncourt avec lequel je n'étais pas d'accord. On peut en sortir. C'est pas dit. C'est possible. On peut se présenter à l'Académie française. Vous riez bien ce jour-là. Non, je vous dis ça parce que quand vous êtes en veine de confidance, et vous êtes particulièrement bien ce soir, vous admettez qu'il reste en vous quelques-uns des tics de ce qu'on appelait en France le fils de famille. Et comment faire autrement? Ah oui, je ne vous demande pas comment faire autrement. Après avoir suivi une éducation comme la mienne. Je vous demande comment ça se manifeste. C'est vrai, je suis un aristocrate dévoyé. Portant encore la chevalière du grand-père. Ah oui, oui. C'est l'aîné qui porte ça. Je ne suis pas l'aîné, mais enfin je me suis restitué. Vous n'êtes pas l'aîné, bien sûr. Vous êtes le déshérité. Vous rachetez le château familial. Vous rachetez les meubles de la famille. Vous reconstituez le patrimoine que vous avez décrié. Ah oui, mais attention. Je l'ai fait pour le revendre après l'avoir mis en petits morceaux. J'ai voulu que justement cela disparue. Je l'ai racheté pour le détruire. Afin que je fût certain qu'une dynastie de ce genre ne se reproduisit jamais. Vous dites que vous êtes l'aîné sans l'être. Vous êtes l'aîné sans l'être. Vous êtes le chef de clan et vous m'aviez appris... C'est-à-dire que je les ai forcés à être le chef de clan. Parce que je m'appelle Hervé Bazin, c'est mon nom de famille. Hervé était le nom de mon grand-père. Oui, les gens ne connaissent pas ça. Bazin était le nom de ma grand-mère. Et comme ils avaient de nombreux frères, ils ont fait Hervé Bazin. Avec un trait d'union. Qui n'existe pas dans vos livres, d'ailleurs. Il n'y a aucun des titres des livres. Vous expliquez. Comme je m'appelle Jean-Pierre, ça faisait Jean-Pierre, Hervé Bazin. C'était abominablement long. Il y a une vieille loi en publicité, en littérature, qu'il faut signer avec quatre ou cinq syllabes, pas plus. Je dis Hervé Bazin. Hervé, ça ressemble à un prénom, c'est très bien. Enlevons le trait d'union. Le résultat était adorable. Parce que mes frères, ils ont des enfants. Et maintenant, tous les enfants de mes frères qui sont nombreux, et tous leurs descendants paraîtront descendre de moi. Ce seront tous des petits, Hervé Bazin. Ils n'ont pas fini d'être enquiquinés par moi. Ils auront peut-être à votre égard les sentiments. que vous nourrissiez à l'égard du grand-oncle qui enquiquinait tout le monde de son nom, qui pesait comme une chape. Qu'on appelait la brosse à l'huile. Je ne suis pas du genre brosse à l'huile. À travers votre oeuvre, il y a quelques titres qui étonnent ou qui détonnent. Par exemple, La tête contre les murs, La fin des asiles. Ce sont des ouvrages que vous avez consacrés aux maisons de santé, au progrès de la psychiatrie, d'hygiène mentale. Oui, vous savez, décidément, je suis marqué. Et j'ai eu des aventures insensées dans mon existence. Moriac a dit qu'on m'avait servi tout ça sur un plateau en or pour te faire un romancier. Mais il ne l'a pas vécu, lui. Et entre autres, à l'âge de 20 ans, il m'était venu l'idée biscornue de monter à Paris avec la voiture de mon père, sans lui dire. J'ai donc pris la voiture de mon père et je me suis collé sur un platane. La voiture était cassée, ce qui était grave, mais moi aussi. Et ce qui était encore beaucoup plus grave, c'est que j'étais absolument dans le cirage. Et je suis resté huit mois dans le cirage, dans une maison de santé. D'où vient mon intérêt pour ces questions-là ? C'est une chose, c'est une épreuve, c'est une expérience qui ne s'oublie jamais. Parce qu'enfin, la chose la plus précieuse que possède un homme, c'est sa raison. Bon, c'était traumatique, ce n'était pas médical. Ça s'est passé. Mais enfin, il n'en reste pas moins que c'est la pire humiliation qu'un homme puisse jamais subir. Et j'en étais si blessé que je me suis intéressé à la question pendant des années. J'y suis resté d'ailleurs extrêmement intéressé. Et quand il s'est trouvé, la fameuse année mentale, l'Organisation Modale de la Santé s'est dit on voudrait bien avoir un écrivain qui s'intéresse à ces problèmes. Mais Bazin, il est aux premières loges parce que d'abord, il les connaît pour les avoir étudiés. Puis il les connaît aussi de l'intérieur. Il est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. On va le prendre. Bon, si un médecin, d'abord, c'est en quittinant. Ça nous fera des rapports savants. Tandis que là, au moins, on aura un rapport vivant. Mais c'est comme ça que j'étais amené à faire le tour d'Europe de la folie, la fin des asiles, etc. Mais qui sont des espèces d'excroissances dans votre oeuvre. En réalité, ça ne fait pas partie de mon oeuvre. Mais enfin, ça fait partie des prolongements médico-sociaux ou sociaux tout court que l'oeuvre d'un écrivain peut se permettre de temps à autre. Alors prenons le prolongement ornithologique qui s'appelle Plumont-L'Oiseau que des oies blanches... C'est également une excroissance. Les oies blanches ont peut-être acheté ça en disant tiens, 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 il peut y avoir des trucs salés là-dedans. Plumont-L'Oiseau, c'était finalement un divertissement. Ça a tiré à 40 000 exemplaires, mais je suis absolument certain que là-dessus, il y a 20 000 nanas qui l'ont acheté en disant « Ouh là là, ça va être un roman de Bazin » et qui ont effinté, mais effinté. Elles sont tombées sur un traité de philologie et moralistique. Pourquoi ? Ça aussi, c'est un à-côté. J'y tiens parce que mon père était très férus de philologie. Et après avoir fait ma licence à ce lettre, je m'étais même spécialisée. Je croyais que j'allais faire un professeur. J'ai bien fait de ne pas être un professeur. Vous savez aussi bien que moi comment se sont payés les professeurs dans tous les états du monde. Vaut mieux faire autre chose. Tant pis pour les élèves. Tant mieux pour les confrères. Mais il est resté en moi un philologue qui n'avait pas eu lieu de se servir de ses connaissances. Or, il y a eu l'autre jour, enfin l'autre jour, l'année dernière, même depuis... Enfin, il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Enfin, la dernière, c'est la réforme Bellet qui a fait couler beaucoup d'encre. La réforme d'orthographe. Je me dis, tiens, c'est le moment. Je vais me servir de mes connaissances philologiques pour dire ce que j'en pense. Par la même occasion, je vais monter un beau système. On monte beaucoup de systèmes en ce moment. Des systèmes superbes, des systèmes littéraires, picturaux, etc. Enfin, tout ce que vous voudrez. Très structurés. Très structurés. Je vais en faire un parfait, moi. Mais totalement impraticable. Et c'est ce que j'ai fait. Comme les machines de Tangli, là. En utilisant d'ailleurs un professeur canadien. Oui, Patagosse. Un professeur Patagosse, un professeur canadien supposé. Oui. Qui était de mère bulgare, je crois, c'est ça. De père grec et de mère bulgare. Il n'y a pas beaucoup de canadien qui s'appelait en Patagosse et en disant antécédents pareils. Mais le plus drôle de l'histoire, c'est que cette réforme de l'orthographe, qui est en réalité une charge contre l'esprit de système, si vous avez bien compris, que je déteste. Parce qu'on fait un écrivain qui a un esprit de système, ce n'est pas un écrivain, c'est un théoricien. Pour faire un écrivain, il faut y croire... Un théoricien, c'est un écrivain de profond. Non. Non. C'est un technicien. C'est un technicien du mot. C'est un technicien du verbe. C'est un technicien... C'est secondaire. J'aime pas les techniciens. Enfin, je reviens à ce que je disais. Cette réforme Belay ayant avorté, on a une nouvelle réforme, maintenant. Et ma foi, le gouvernement, il a eu de l'humour. Ça s'appelle la réforme Timonier, maintenant. Timonier? Oui. Et il m'a nommé. Hein? Oui. Je suis membre de la commission de réforme, à cause de Plumont-L'Oiseau. Ça va être joli. C'est au moins inattendu. Ça n'était pas la première fois qu'un Canadien apparaissait dans votre oeuvre. Il y en a un dans Vipère au poing, un des précepteurs. Oui. Et ça m'amène à vous parler du Canada. Il était vrai. Il était vrai, le précepteur canadien. Il venait de la Tabasca Mackenzie. C'est ça? C'est bien ça, hein? Oui. Dans le Nord-Ouest. Des grands lacs de l'ours. Oui. Où il évangélisait les Esquimaux. Bravo. Mais je voudrais faire allusion à une aventure canadienne qui est la vôtre. Il y a encore des gens qui se souviennent. Je crois que vous êtes venus ici en 59. Là, je mets les mots en guillemets. Bénéficiaire d'une bourse du Conseil des arts et que vous avez annoncé à tout le monde. Je vais faire une enquête sur les Canadiens français. Siegfried en a fait une du point de vue économique. Je la ferai du point de vue d'un écrivain. Et vous avez écrit des articles dans le petit journal qui va en passer dans quelques secondes. Tiens, c'est ça. Et vous avez dit, dans les livres qui ont paru par la suite, alors il y avait la liste des titres de M. Bazin, et puis toujours apparaître les Canadiens français enquête. C'est ça. Bon, je suis bien content que vous me posiez cette question. C'est toujours ce qu'on dit quand on est embarrasé d'habitude. Non, je n'ai pas du tout embarrasé. Voilà une excellente question, Pierre. Primo, une bourse du Conseil des arts n'implique pas forcément la rédaction d'un livre. C'est une invitation. Secondo, un certain nombre de vos honorables concitoyens, ayant manifesté quelque humeur du fait de l'octroi de cette bourse, vous savez que je ne l'ai touché qu'en partie et ai refusé de toucher le reste. Tertio, elle était modeste. Tertio, non, elle n'était pas tellement modeste. Elle était même confortable auprès des bourses que donne le gouvernement français. Ça va changer avec les accords culturels. Mais de toute manière, là n'est pas la question. Je proteste d'ailleurs contre le fait de n'avoir rien publié. J'ai publié pas mal d'articles sur le Canada français, notamment un grand article important lorsque M. Malraux est venu vous rendre une tendre visite dans les nouvelles littéraires. Et j'ai su même qu'il s'était inspiré de cet article, qu'il l'avait intéressé. Mais là, elle n'est pas encore la question. Non, je ne dis pas que vous n'avez rien écrit. Je dis que vous continuez d'annoncer, parce que vous publiez un livre, apparaître les Canadiens français en quête. Et vous avez dit aussi, je vais faire un roman en plus. Un roman qui sera l'anti-Maria Chabdelaine. Laissez-moi finir, je vais vous expliquer le reste. Quand je suis rentré en France, j'ai vu paraître successivement une bonne douzaine de livres sur les Canadiens. C'est fou ce qu'on publie de livres en France sur les Canadiens. On nous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Et depuis cette année, c'est effrayant. Ça vient de la rage. Alors, ils étaient bons, quelques-uns, mais la plupart étaient un peu faibles. J'ai eu l'impression que c'était des gens qui étaient venus comme moi, trois ou quatre mois, et puis qui étaient repartis en disant je connais tout sur le Canada. Ça m'a semblé un peu léger. Et ça m'a commencé à me doucher en me disant, il faut au moins que j'y retourne deux ou trois fois. C'est grand le Canada. Il y a un tas de problèmes. Et depuis le temps qu'on les avait oubliés, il faut vraiment qu'on prenne le temps de les reconnaître. Puis encore autre chose. Moi, un essai, c'est pas tellement ma forme. Le journalisme n'a plus d'ailleurs. J'en fais, mais en face d'accessoires. Effectivement, c'est le roman. Et le roman, c'est encore pire que le reste. Ça demande d'être en résonance avec les gens et les êtres, très longuement. Ça demande que ça vous soit congénital, que vous soyez dans le coup depuis le départ. En fait, un bon roman sur le Canada français, ça ne peut être fait que par un Canadien. Je regrette. J'ai fini par sentir que c'était pas possible. Ceci dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Pas pour les Canadiens, parce qu'ils connaissent leur vérité, mais pour les Français. Et les Français, elles ne connaissent pas du tout. J'ai remarqué qu'on nous montrait souvent le château Frontenac, le pont Jacques-Cartier, les plaines d'Abraham, un petit peu la drave, enfin, du folklore. C'est définir Paris en disant, j'ai vu la tour Eiffel et Notre-Dame. Mais le reste, on ne connaît pas. J'ai posé souvent la question de savoir, un Français, de savoir qu'est-ce que c'était que la Bitibi, le Saguenay et la Gaspésie. Ils ne savaient pas très bien si c'était en Asie ou en Afrique. Quant à leur parler, alors, de Saint-Boniface, de Gravelbourg et de l'Acadie, encore que depuis hier. L'Acadie, c'est autre chose. Alors, je pense qu'une chose qu'on pourrait faire, que j'ai proposée, qui est en discussion, c'est un film. Mais un film fait, en quelque sorte, sous-province, par sous-province, géographique et historique. Il y a beaucoup à dire. Vraiment, les Français ignorent complètement. Vous appelez les sous-provinces. Ça me gêne de dire province, puisqu'ici, on appelle ça la province. Pour moi, c'est un pays qui a des provinces. Le Saguenay, à lui tout seul, c'est trois fois grand comme une des provinces de la France. Alors, pour moi, la Bitibi, c'est une province. Le Saguenay, c'en est une autre. Les cantons de l'Est, c'en est une autre. Taisez-vous, malheureux. Il y en a déjà assez comme ça. C'est une discussion de mots, ça. Oui, oui, oui. Mais vous voulez faire ce film? Oui, peut-être au printemps, mais il faut pour l'instant que j'ai le feu vert. Je ne l'ai pas encore. Le feu vert de qui? Vous êtes en bon terme avec lui? Ah, il m'a envoyé une lettre sur le matrimoine dernièrement que t'es aimable. Sur le matrimoine? Parce qu'il doit connaître une surface. Qu'est-ce qu'il vous a écrit sur le matrimoine? Il m'a dit que je n'ai pas beaucoup aimé Vipère au poing. Il a pris du temps, vous le dire. Oui, mais je suis assez satisfait du succès de ce livre qui me paraît sérieux. Je suis favorisé, c'est au moins la dixième qui m'envoie. Non, le général est très gentil avec moi. Il écrit à tout le monde, d'ailleurs. Alors, cette contribution au Canada français, elle prendra sans doute la forme d'un film commandité par l'ORTF. Oui, c'est possible. Si le képi dit oui. Oui, si on est d'accord, en haut lieu, oui. Non, je crois que c'est possible. Ce n'est pas certain. Quelqu'un d'autre en sera peut-être chargé. Vous disiez tout à l'heure que le vrai roman, le roman qui correspondrait au nouveau visage du Canada français devrait être écrit par un Canadien. Est-ce que vous voyez dans la littérature canadienne contemporaine des indications que cet écrivain est en train de s'ordre ? Non. Je ne veux pas vous féliciter sur la longueur de vos réponses. Par exemple... J'ai voulu être net. Maintenant, je m'explique. Quand je suis venu il y a dix ans, je lui ai dit vous avez une réalité extraordinaire, vous autres, les Canadiens. Vous avez une chance insensée. parce que nous les écrivains français on vient après mille ans de littérature on a exprimé notre réalité d'état de foi. Vous pas. C'est un pays neuf et vous commencez. Vous créez votre littérature. Vous avez donc à exprimer une position une situation une réalité géographique et tout ce que vous voudrez n'est-ce pas ? Mentale et tout et tout neuf. Alors, allez-y. Or, qu'est-ce qui se passe ? On dirait que les canadiens, les écrivains canadiens français sont très pressés de se raccorder à Byzance. À ce qui se fait de plus décadent en France. Vous voulez parler sans de plus avancés de plus parents du nouveau roman qui est un aveu d'impuissance. Parce que cet aveu d'impuissance ça comprend en France. se comprend dans le complexe occidental mais il ne se comprend pas ici. Vous avez tout à dire à exprimer quelque chose qui ne l'a pas été. Nous, on arrive au bout. Selon vous, les tenants du nouveau roman font constamment des constats d'impuissance. C'est un constat... Eux, vous reprochez de faire du commerce. Oui, mais on fait ça, ils veulent, ça m'est égal. C'est toujours la même histoire. Quand on ne se vend pas, on accuse l'autre de faire du commerce. Et dès qu'ils se vendent, c'est du génie qui se vend. C'est pas grave. La vérité, en ce qui concerne le nouveau roman, qui est d'ailleurs par certains côtés utile, la vérité, elle doit être recherchée dans une explication qui n'est pas très facile à exprimer. Disons qu'en gros, actuellement, l'écriture n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas la littérature qui donne des idées au monde. C'est la science, la biologie et la physique. Il y a belle lurette que ce sont eux qui sont en pointe de la connaissance. On peut dire par exemple qu'Einstein remet en cause toute philosophie, toute philosophie existante et balaye. Or, on n'a jamais intégré Einstein, pour plus qu'on a intégré, après le relativisme, le probabilisme, qui pourtant est une nouvelle méthode de pensée extrêmement féconde. Nous sommes donc, nous, les littérateurs, à la traîne. Nous vivons dans un monde et nous vivons sur un monde mort. Par ailleurs, l'Occident a cessé lui aussi d'être, entre les géants, l'endroit où l'on donne des idées au monde parce que l'on, les idées, ça accompagne généralement la puissance. Tout ce qui se fait d'important se fait en dehors de nous. Inconsciemment, je dis bien que c'est inconscient, ces jeunes se disent, alors quoi, qu'est-ce qu'on va faire ? Et quand on ne peut pas changer les contenus, on change les contenants. Quand il n'y a pas de vin dans la bouteille, on s'occupe de la bouteille, on la regarde et on essaye de dire je vais en lui donner une autre forme. Ça ne met pas de vin dedans d'ailleurs. Autrement dit, on s'est apesanti sur la forme. Regardez bien dans l'histoire littéraire. Chaque fois dans l'histoire des littératures, qu'on s'apesantit uniquement sur la forme et que l'on va jusqu'à dire, comme dit le nouveau roman, le contenu est un commencement du contenant. C'est un aveu infroyable d'impuissance. C'est qu'effectivement, on ne peut pas dire quelque chose. Ce n'est pas qu'on n'ait rien à dire, c'est qu'on ne peut pas le dire ou que ce que l'on va dire n'est plus branché sur l'essentiel. Est-ce que c'est le genre de critique que vous feriez à celui dont on a beaucoup parlé l'an dernier parce qu'il était en liste pour le Goncourt, à titre d'académicien Goncourt, vous l'avez lu, Réjean Ducharme, la vallée des Avalées ? On ne peut pas dire que Réjean Ducharme s'apparente réellement au roman, c'est pas ça. Nia Bizance ? Nia Bizance, Bizance peut-être un peu. De toute façon, avec des moyens certains, parce qu'il a des passages remarquables et assez fulgurants même. Disons franchement, c'est un foutoir. Mais oui. Et malheureusement, il a fait école. Pas seulement chez vous, d'ailleurs, chez nous aussi. Mettre n'importe quoi dans n'importe quoi pourvu que ce soit brillant, ça ne fait pas un tout. Et vous, dans la seconde partie de votre oeuvre dont on parlait au début et dont il nous reste maintenant à peine une minute pour parler, qu'est-ce que vous allez faire ? Autre chose. Oui. C'est embêtant d'avoir réussi. C'est toujours embêtant parce qu'on ne prend plus de risques. Moi, j'aime assez les risques. Et puis, d'autre part, j'ai toujours pensé que je ferais en effet deux oeuvres. La première qui serait basée sur les difficultés de la famille, enfin, sur mon expérience personnelle. Je reviens à ce qu'on disait du nouveau roman. On ne peut plus se sauver maintenant, précisément, que tout est mis en doute, que la littérature est à la traîne derrière vraiment les connaissances principales. On ne peut plus se sauver que de deux manières. Par l'expérience ou par le fait divers haussé à la signification. L'expérience, c'est... Moi, j'ai payé pour dire ça. Ou alors, le fait divers haussé à la signification, disons, la méthode Truman-Capote, encore que, dans Truman-Capote, le sujet soit un peu mince. J'ai toujours pensé que je ferais une seconde œuvre que je prendrais plus haut, c'est-à-dire, dans le social et à la hauteur des problèmes aussi, dans laquelle, sans cesser d'utiliser ma méthode d'écriture, j'utiliserais une autre source de sujet. Et ces sources de sujet seraient prises dans le fait divers haussé à la signification. Mais des faits divers, alors, de taille. Comme ? Eh bien, j'en ai un très important pour l'année prochaine. Qui est quoi ? Qui s'appelle Qui danse sur le volcan. Mais comme on m'a pris actuellement deux sujets, je ne vous le dirai pas. Car je n'ai pas l'attention qu'un minable me pique le sujet qui m'écoute et me le bousille. Ça serait désastreux. Ça m'est arrivé déjà deux fois. Alors, ce sujet, je me demande depuis quelques années comment il se fait. qu'il y a pas Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.